Ils se sont donnés rendez-vous Place de la Victoire en plein centre-ville de Gien. Des salariés du privé et du public, des retraités également. Tous unis pour dire non à la loi Macron. Nous nous opposons à ces lois régressives. Elles participent aux objectifs de l'orientation européenne du moins-disant social. A Orléans, ils se sont rassemblés Place Gambetta. Un millier de personnes pour dire stop à l'austérité. Là aussi, Emmanuel Macron était dans le viseur des manifestants. La loi Macron, c'est tout un tas de remises en cause au niveau des droits sociaux. L'abaissement des seuils, la remise en cause des 35 heures, la remise en cause du CDI. Parce qu'on voit bien à l'heure actuelle comment la droite essaye de s'emparer de cette loi pour amplifier encore les effets de la loi Macron. Puis le cortège a pris la direction du centre-ville. Parmi les mécontents des cheminots, des enseignants et des personnels hospitaliers. Dans ce pays, c'est pas bon effectivement d'être malade. C'est une catastrophe. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Et puis après, pour l'hôpital Georges de Maison, forcément, il y a de moins en moins de postes. Il y a une audite qui vient d'avoir le résultat. Et en fait, on va supprimer encore 50 infirmiers auprès des patients, alors qu'il n'y en a déjà pas assez. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Et je pense que c'était important d'être là pour montrer qu'on se réveille et qu'on ne se laissera pas faire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on refuse toutes les mesures qui sont faites. À un moment donné, il va falloir que ce gouvernement écoute un petit peu ce qu'on lui dit, ce que son peuple lui dit. Et son peuple lui dit qu'il en a marre et qu'il en a marre de se serrer la ceinture. Et que l'effort doit être collectif et que c'est pas comme ça qu'on remontera la barre. Le cortège orléanais s'est achevé devant la préfecture. Une mobilisation tout à fait honorable pour les quatre syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires qui appelaient au mouvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !